Dynamite, Break Your Heart, Hangover sont des tubes qui ont marqué les débuts des années 2010. Le monde était alors fasciné par ce chanteur aux lunettes noires en la personne de Tyo Cruz. Mais depuis, l'auteur-compositeur, rappeur et producteur britannique a pris du recul allant jusqu'à se retirer des réseaux sociaux. Qu'est-il arrivé à Jacob Tyo Cruz ? Vous le saurez dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur nos amis les célébrités. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner. Et si vous faites déjà partie de notre communauté, merci de votre fidélité. Tyo Cruz est né à Londres d'un père avocat nigérian et d'une mère brésilienne coiffeuse. Il a été élevé à Kenzel Rice et a fait ses études dans des écoles indépendantes payantes, fréquentant l'école préparatoire Billton Grange dans le Warwickshire et l'école Battle Abbey dans l'East Sussex avant de déménager à Londres où il est allé au Stenmore College. La carrière d'auteur-compositeur de Cruz a commencé dans le cadre du collectif d'écriture de Tricky Stewart Red Zone Entertainment et a atteint la notoriété en 2005 lorsqu'il a reçu un Breeds Award pour avoir co-écrit le single de 2004 de Will Young, Your Game. Cruz est le fondateur et directeur général de Rockstar Music London qui a sorti en 2006 son premier single I Just Wanna Know. Le single s'est classé à la 29e place dans les charts britanniques, ce qui lui a valu des admirateurs dont Darkus Baze et Monty Lipman d'Illand Records qui, selon le manager de Tyo Cruz, ont tous les deux pensé que I Just Wanna Know convenait au format des deux côtés de l'Atlantique. En 2006, Cruz a signé un contrat unique avec les sociétés Universal Music Group, Republic Records et la branche britannique d'Illand Records. En septembre 2007, Cruz sort son deuxième single Moving On qui fait partie du top 30 au Royaume-Uni. En mars 2008, son single suivant Come On Girl mettant en vedette Luciana a culminé à la 5e place des charts britanniques. L'album Associé Departure est sorti le 17 mars et a culminé à la 17e place. Il a été suivi par le single I Can Be qui attend la 18e place du classement en mai. Le 18 août, She's Like A Star est sorti et citaient un remix du single précédent et mettait en vedette le rappeur américain Buster Rhymes et le groupe de filles Sugar Babes. Le remix est apparu plus tard sur l'album studio des Sugar Babes Cat Fights & Spotlights qui a culminé à la 20e place du classement. Il a été revelé plus tard que Cruz a raté de peu l'occasion d'enregistrer la chanson Umbrella qui a finalement été enregistrée par Rihanna et a fini en tête des charts dans le monde entier. En 2009, il travaille sur son album intitulé Rockstar. L'album est sorti le 12 octobre via Red Ink Island Records et est écrit et produit par Cruz Freeman avec des co-écritures et des coproductions principalement de Fraser Smith. Le premier single de l'album Break Your Heart sort le 14 septembre et attend la première place au Royaume-Uni où il y est resté pendant trois semaines. Aux Etats-Unis, il passe directement du numéro 53 au numéro 1, battant le record du plus grand saut d'un premier single. Au Brit Awards 2010, Break Your Heart a été nominé pour le meilleur single britannique et le succès de la chanson a attiré l'attention de David Massey et Daniel Werner de Mercury Island Death Jam qui étaient enthousiastes à l'idée de sortir Break Your Heart aux Etats-Unis sur leur label. Selon le manager de Tayo Cruz, la relation avec Monty Lipman chez Universal Republic était un peu calme à ce stade et comme Tayo voulait être avec le label le plus enthousiaste de sa musique, un passage d'Universal Republic à Mercury Island Death Jam a été entamé. Le single a atteint la première place aux Etats-Unis pendant une semaine sur le Billboard Hot 100. Afin d'introduire Cruz sur le marché américain, David Massey avait suggéré que le single présente un rappeur avec une crédibilité dans les charts. Break Your Heart a alors été remixé avec Lou de Chris. L'album a engendré deux autres singles britanniques, No Other One et le top 10, Dirty Picture avec la chanteuse électropop Keisha. Le quatrième single de l'album et deuxième aux Etats-Unis intitulé Dynamite a fait ses débuts à la 26e place et a culminé à la deuxième place du Billboard Hot 100 américain. Au Brit Awards 2011, Dynamite a été nominé pour le meilleur single britannique et au Billboard Music Awards de 2011, la chanson a remporté trois récompenses dont le Top Hot 100 song. Rockstar a été suivi par l'album de compilation de Rockstar Collection qui comprend des chansons de Departure et la version internationale de Rockstar. Cruz a ensuite sorti quatre versions de son single Higher, une avec Kylie Minogue, une autre avec Tribby McCoy, la troisième version avec les deux artistes et une dernière où il chante tout seul. Le 1er septembre 2009, Cruz a lancé une marque de mode et d'accessoires qui produisait exclusivement des lunettes de soleil. S'adressant en octobre à l'écrivain R&B Pete Lewis, Cruz a fait la promotion de sa marque. Il y a un tas de célébrités américaines qui portent déjà toutes des lunettes de soleil, Keith Cody, Justin Timberlake, Kanye West et bien d'autres. Puis au Royaume-Uni, nous avons Dessa Todays, GLS, Daniel Merriweather qui ont tous tweeté et écrit sur leur blog à quel point il les aimait. Alors oui, c'est définitivement mon nouvel album Rockstar et la marque de mode qui sont mes deux principaux centres d'intérêt en ce moment. Pendant ce temps, parlant à nouveau à Lewis en avril 2010, Cruz a donné plus de publicité gratuite à sa marque. Nous cherchons actuellement à développer la marque et éventuellement à nous lancer dans des choses comme des montres. J'ai également commencé à faire des t-shirts et des jeans et des articles que plus de fans de tailleux-clos pourraient acheter. Parce que Rockstar en soi étant si cher, beaucoup d'enfants qui veulent se procurer des articles Rockstar ne peuvent pas. Nous apportons donc des choses un peu plus high street et plus abordables. Malgré cette tentative de diversification de cibles, la marque a toujours pléné à décoller. En 2012, dans une veine tentative de relancer sa fortune, Rockstar a été renommée RXTR, un acronyme pour Riles and Swords Rebels. Le nouveau nom est venu avec de nouveaux produits, des montres qui ont été immédiatement stockés chez South Friday sur Oxford Street à Londres. Depuis 2015, le site web RXTR redirige vers le site web personnel de Tayo Cruz et le compte Facebook de la marque n'a pas été mis à jour depuis quelques années. En mars 2011, Tayo Cruz a créé une toute nouvelle chanson intitulée Telling the World, qui a été écrit par lui-même et Alan Cassery pour la bande originale de Rio. Le morceau ne figurait cependant sur aucun album studio précédent de Cruz. Il a été annoncé sur scène que son troisième album intitulé Black and Leather sortirait au quatrième trimestre 2011. En juin de la même année, Cruz sort un single collaboratif Little Bad Girl avec le DJ français David Guetta et le rappeur américain Ludacris. La chanson a été un succès mondial en tête des charts des singles à travers le monde. En juillet et août 2011, une série de chansons inédites enregistrées pendant des sessions de l'album ont été divulguées sur YouTube. Dans une interview, Cruz a promis un album amusant et énergique et a affirmé qu'en raison de la fuite, aucun des nouveaux morceaux publiés sur YouTube ne seraient inclus sur l'album. Cruz a affirmé, « C'est vraiment dommage car une personne l'a gâché pour tous les fans. Ils auraient pu avoir un album de 17 ou 18 titres et maintenant, ils n'en auront que 11 à cause d'un geste stupide. » Au cours de l'interview, Cruz a également affirmé que les titres de l'album avaient été changés en Troublemaker, d'après l'un des morceaux inclus sur l'album. Le 4 octobre 2011, le single Hangover est officiellement sorti en Allemagne et aux États-Unis et la rumeur disait qu'une version solo de la chanson qui figurait sur la sortie physique à venir serait incluse en bonus sur l'album. Cependant, ces rumeurs ont été rapidement infirmées. Octobre 2011, l'album a été mis en disposition en précommande et le titre a été révélé « Tai O ». Cruz, via son compte Twitter, a pris la décision de renommer l'album Tai O après avoir exprimé son agacement face aux gens qui prononçaient constamment son nom de manière erronée. L'album est sorti pour la première fois en Allemagne le 2 décembre 2011 et il sortira au Royaume-Uni le 31 décembre 2012. Il devait sortir aux États-Unis le 17 mai de 2012, mais il est sorti le 31 décembre de la même année, coïncidant avec la sortie au Royaume-Uni, mais avec de nouveaux morceaux, dont le single américain Fast Car. En août 2013, Tai O. Cruz a annoncé sur son compte Facebook et Twitter qu'il lancerait une nouvelle application. L'application se nomme Kiwi et est une application de médias sociaux pour Android et iOS où les gens pourraient interagir et suivre ce que fait Tai O. Cruz. Kiwi devait également faire office de plateforme de téléchargement et d'écoute pour les productions musicales de l'artiste. L'application a été lancée le 18 août 2013, mais malheureusement, Kiwi ne survivra pas face aux géants du téléchargement comme Spotify et Apple Music. Le 24 novembre 2013, Cruz a annoncé son quatrième album Studio Black via ses pages Instagram, Facebook et Twitter. Le 21 juin 2014, Cruz a sorti un nouveau morceau intitulé Don't You Dare, produit par Dr. Luke pour son prochain album Black. Le 27 avril 2015, Cruz sort son premier single en deux ans, Do What You Like, produit par Tai O et l'équipe de production The Monsters and the Strangers. Dans sa biographie éponyme, Cruz annonce qu'il sortira désormais des recueils de singles rejetant le format obsolète de l'album. Cruz a appelé cette collection particulière Roses parce que chaque rose est unique. Roses sera composée d'une dizaine de pistes, chacune avec son propre cycle de vie. Le 10 novembre 2017, Cruz a sorti un autre single intitulé Row the Body via Warner Bros Records. Le 6 septembre 2019, Cruz sort Time For You qui présente Wonder Stereo. En 2020, cependant, Tai O'Kruz a voulu planifier son retour sur la scène musicale. Pour promouvoir ses nouveaux projets, il a rejoint la longue liste de célébrités qui ont rejoint TikTok. Il a recolté plus de 85 000 abonnés en n'ont rien de temps en septembre cette année-là, mais les fans ne semblaient pas apprécier son retour. Il a expliqué avoir été victime de moqueries. À la suite d'un harcèlement excessif en ligne, le chanteur a revelé qu'il avait définitivement quitté TikTok et toutes les formes de médias sociaux. L'homme de 41 ans est allé sur Instagram dans le même mois de septembre 2020, revenant que l'application de partage de vidéos lui avait donné des pensées suicidaires. « Certains utilisateurs ont publié des vidéos haineuses et moqueuses qui ont déclenché une boucle de rétroaction négative où de plus en plus de gens ont commencé à se joindre à la moquerie et à la haine », a-t-il écrit. « Jamais de ma vie je n'ai eu une expérience plus négative que celle-ci. Cette communauté n'est pas pour moi. » « Cela a été un choix conscient de ma part de m'éloigner des jeux du public et du rôle d'interprète. » « Certaines personnes appellent cela tomber et c'est leur prérogative. Mais j'appellerai cela un retrait stratégique. » « Je n'apprécie pas particulièrement la célébrité. » a-t-il écrit via son compte Instagram. En plus de supprimer son profil TikTok, le chanteur a également décidé de faire une pause sur d'autres plateformes de médias sociaux. En raison de son expérience sur TikTok, il a supprimé tous ses messages sur Instagram et Twitter. Pensez-vous que Tayo Cruz a pris la bonne décision en se coupant définitivement des réseaux sociaux ? Partagez vos pensées en commentaire et à très vite pour une nouvelle vidéo.